Isabelle la catholique par Madame Jeanne d'Ivray Le 22 avril 1451, naissait dans la ville de Mandrigal, en vieille Castille, une petite princesse qui reçut le nom de sa mère, Isabelle. Celle-ci était la seconde femme du roi de Castille, Jean II, et venait du Portugal, dont le roi Alphonse V comptait parmi ses cousins. Très jeune, remarquablement jolie, la nouvelle épouse de Jean II eut d'abord à lutter durement contre les intrigues de cour dans lesquelles le malheureux monarque sans volonté se trouvait pris comme dans un inextricable filet. Un favori puissant gouvernait, et Jean II n'était qu'un pauvre pontin entre ses mains malfaisantes. A grand peine, Isabelle parvint à prendre le dessus dans l'esprit du roi, et Don Alvaro de Luna, ayant dépassé la mesure des iniquités, fut condamnée et exécutée à Valladolid le 8 juin 1453. Mais le plus inanime souverain ne se console à point de la perte de l'homme en qu'il avait placé toute sa confiance, et donc, par un sort barbare, il avait dû lui-même signer l'arrêt. Jean II languit encore quelques mois, émoureux peu de temps après la naissance du deuxième enfant, que venait de lui donner la reine, un fils qui fut nommé Alfonso. D'après la loi, la couronne revenait à Henri, l'aîné que Jean II avait eu d'un premier mariage, et qu'elle ait régné sous le nom d'Henri IV. La veuve du défunt roi se retira au château d'Aribalo avec ses deux enfants, et le prince Henri fut chargé du soin de son entretien. Il s'en acquitta si mal, que les orphelins et leur mère eurent à subir les plus cruelles privations. Cependant, la jeune Isabelle montrait déjà une intelligence si surprenante, un caractère si résolu, que bientôt la reine s'accoutuma la traiter non point en petite fille, mais en personne raisonnable, et ne tarda point à la consulter en tout. Pieuse, studieuse et sage, la princesse prit très vite un ascendant heureux sur son frère, qui lui obéissait plus encore, peut-être qu'à la mère déjà éloignée du monde, et qui, peu à peu, s'enfonçait davantage dans les pratiques d'une religion austère dont Isabelle devait hériter. Mais tandis que la veuve se créait ainsi une existence monacale, Isabelle, si tôt hors de l'église et de l'oratoire où elle passait chaque jour de longues heures, redevenait la pétulante princesse devant laquelle s'émerveillaient les gentils hommes et les serviteurs appelés à vivre auprès d'elle. Il faut dire que le ciel ne s'était pas borné à lui concéder les qualités de l'intelligence. Dès les premières années de l'adolescence, Isabelle laissa deviner la ravissante jeune fille qu'elle allait être. Elle avait hérité de sa mère, non seulement la beauté et la droiture, mais une volonté tenace, doublée chez elle, d'un inoptable courage qu'aucune adversité ne pouvait parvenir à ébranler. Elle eut de bonheur à le prouver. À mesure que s'écoulaient les années, Henri, le nouveau roi, devenait de plus en plus impopulaire. Ses prodigalités, ses folies, son inconduite notoire, lui enlevaient peu à peu ses plus fidèles amis. Dans un pays profondément religieux, le monarque se plaisait à rallier les croyances les mieux établies, scandalisait du même coup les fidèles et le clergé. Ses préférences allaient surtout aux juifs et aux infidèles qui furent pour beaucoup dans les dilapidations du trésor. Il se plaisait aux fréquentations crapuleuses, affichant en toutes choses les goûts les plus bizarres, et ne se trouvant bien qu'en forêt, à la chasse, entouré de courtisans plus bandits que chevaliers. Ainsi, par son fait, la castille glissait doucement à l'anarchie, et les crimes ne se comptaient plus. C'est dans cette cour corrompue qu'un matin, la malheureuse veuve de Jean II reçut l'ordre d'envoyer ses enfants, Isabelle et Alfonso. Son terrible beau-fils promettait de veiller lui-même à leur éducation et de leur faire un sort digne de leur auguste naissance. Mais la reine connaissait trop bien Henri pour oser croire qu'il tiendrait parole. Pourtant, tout, d'abord, semble à prouver que la mère s'était alarmée à tort. Le demi-frère des enfants royaux se plut à faire donner au jeune Alfonso une instruction supérieure à celle des garçons de son époque, et lui, si complètement dissolu, sut choisir pour le petit prince des gouverneurs remarquables, tant au point de vue de leur vertu que de leur capacité. Alfonso, doué d'un naturel essentiellement perfectible, devint un chevalier accompli et tout faisait prévoir que sa sœur trouverait en lui le meilleur des protecteurs. Nous verrons plus tard que le destin en décida d'autre sorte. Isabelle reçut à son tour les leçons que toute femme de la noblesse avait à honneur de s'incorporer. Déjà savante en grammaire, elle étudia la musique et la peinture, cultiva la poésie et apprit de ses maîtresses nombre de ses ouvrages, où les dames excellaient alors, broderies sur soie, dentelles et même la couture, car plus d'une confectionnait elle-même les vêtements des pauvres dont elle s'occupait. Mais, à toutes ses occupations, Isabelle préférait deux choses, la prière, qu'elle ne négligea à aucun moment de sa vie, et l'équitation où toujours elle montra des qualités d'intrépidité et de bravoure que m'un gentilhomme eusse t'envié. Quand on lit attentivement l'histoire de sa vie digne des fables antiques, il faut bien reconnaître que si plus tard Isabelle trouva de puissantes consolations à ses malheurs, c'est à sa piété profonde qu'elle dut de conserver intacte l'énergie qui fit d'elle la plus grande reine de son époque. C'est enfin grâce à ses mairies d'écuillère qu'elle put accomplir les extraordinaires randonnées qui nous semblent presque impossibles aujourd'hui. Isabelle venait à peine d'atteindre sa 16e année, quand des troubles menaçants éclatèrent en Castille. Laurent Rideux, de sa femme Jeanne, sœur du roi de Portugal, n'avait eu après cette année qu'une fille dont le peuple se refusait à admettre la légitimité. Au cours d'une cérémonie lentement préparée, les ennemis du monarque brûlèrent son effigie à Bayadolide et reconnurent comme roi le jeune Alfonso. Ces événements eurent pour résultat d'exciter les courtisans, redoutant de perdre leur faveur si Henri était réellement renversé et de rendre au roi une grande partie de partisans amis des lois établies. L'anarchie maintenant déchirait l'Espagne. C'est ce moment que le souverain choisi pour obliger Isabelle à accepter pour époux de perdre Jeanne, homme reconnu pour sa laideur et ses vices, mais dont l'aide pouvait être utile. Malgré les supplications et les larmes de la princesse, le triste mariage allait se conclure quand le fiancé fut emporté en quelques heures par une angine infectieuse. Cette mort ruinait les espoirs d'Henri. Pour ajouter à ses craintes, la guerre civile à présent faisait rage. Les partisans d'Alfonso et les chevaliers demeuraient fidèles au roi s'attaquèrent en plusieurs rencontres. Partout, ce n'était que bataille et massacre. Le roi lui-même but fuir une nuit la résidence royale à demi-vêtue et emprunter les habits de paysans pour se diriger vers Madrid. C'est à ce moment qu'Isabelle connut son premier chagrin. Alfonso, son frère chéri, celui qu'elle considérait malgré son âge comme son meilleur protecteur sur la terre, après s'être distinguée dans plusieurs combats, contractait une maladie dont on ne parvint pas à deviner la source et qui, en peu de jours, le mit au tombeau. Le chagrin de la princesse fut immense. Rien pour elle ne pouvait remplacer celui qu'elle venait de perdre si brutalement sans avoir eu la consolation de lui dire un dernier adieu. Mais on ne lui laissa pas le loisir de pleurer. Déjà, des complots se formaient dans la castille soulevée. Henri, que l'on appelait plus qu'Henri l'impuissant, avait dépassé les bornes. Le peuple entier voulait donner à Isabelle ce pouvoir qu'Alfonso avait à peine et si mal connu. Don Garia, archevêque de Tolède, se rendit à Avila et vint frapper à la porte du monastère où la princesse était réfugiée pour y passer le temps de son deuil. Il s'agenouilla devant Isabelle et la supplia au nom du parti de permettre que l'on posât sur son jeune front cette couronne de Castille dont le roi actuel venait de se rendre indigne et que l'héritier naturel, Alfonso, n'avait pu officiellement porter. Isabelle refusa. À ses yeux, si coupable qu'il parut, son demi-frère restait le roi légitime. Elle ne pouvait sans forfaiture usurper ses droits. C'est alors que se forma autour du monarque une véritable ligue tendant à le décider à reconnaître lui-même Isabelle comme reine de Castille. Affaibli, lassé, soucieux seulement de terminer en paix son existence misérable, Henri, sacrifiant sa propre fille, accepta tout ce qu'on voulut et déclara Isabelle reine de Castille et de Léon et lui accorda en outre un important lot de villes à titre de douère. À quelque temps de là, la jeune reine, dont le triomphe avait été salué par des acclamations frénétiques, épousait le prince Ferdinand d'Aragon. Le plus grand règne de l'Espagne allait commencer. Le mariage eut lieu le 18 octobre de l'année 1469. Comme les fiancés, qui tous deux descendaient des plantes à jeunesse et des lancastres, se trouvaient parents à un degré prohibé par l'église, il fallut une dispense pontificale. Mais le grand-père du fiancé, l'amiral Fadric, avait tout prévu. Depuis des mois, il avait habilement fait des démarches auprès du Saint-Siège en vue de cette union qui le satisfaisait en tout. Le moment venu, il produisit la bulle papale qu'il tenait en réserve et les noces furent célébrées à Tolède. Tous deux de race nordique, les époux sans se ressembler, offraient ce même teint clair, ses cheveux cuivrés chez Ferdinand, blancs chez Isabelle, qu'ils tenaient de leurs ancêtres anglo-saxons. Mais Isabelle montrait en outre de larges yeux bleus dont la pupille prenait aux heures graves un éclat sombre propre à changer complètement l'expression de son visage. Sa beauté, doutes de grâce et de charme dans les circonstances ordinaires de la vie, se transformait au moment tragique. Une volonté surhumaine passait dans ses regards et si grande était alors leur puissance qu'elle suffisait à imposer aux autres ce que la reine attendait d'eux. Ferdinand passait avant droit pour le plus éluisant chevalier de son royaume. Aussi, l'amour, si souvent absent dans les unions princières, régna-t-il en maître dans le ménage royal. Isabelle se donna sans réserve et pour toujours à celui qui désormais serait le compagnon de sa vie et partagera avec elle le lourd fardeau qui venait de lui échoir. De son côté, Ferdinand, subjugué par les grâces de sa jeune femme, lui voua tout de suite une profonde passion et s'engagea à respecter toutes les lois et usages de Castille et à ne rien tenter sans l'assentiment de la reine qui, en réalité, ne lui laissait que par une aimable condescendance ce titre de roi dont on le saluait maintenant. En fait, Isabelle gouverna à peu près entièrement seule durant les premières années et Ferdinand ne fit que la suivre dans ses différents projets. Tous, d'ailleurs, avaient pour but l'agrandissement et la gloire de cette patrie que la reine souhaitait mettre au rang des plus fortes nations de l'Europe. Étrange époque et plus étrange pays que cette Espagne du XVe siècle. Les moines y conservent encore une formidable puissance. La faiblesse d'Henri IV leur a laissé prendre une place prépondérante dans la nation. Ils ont fait de Grenade leur capitale une place inexpugnable. Les Juifs, dont une bonne part s'est converti au christianisme mais n'a embrassé notre foi qu'en apparence, exercent une influence considérable. Sous le nom de Converso, ces nouveaux chrétiens qui en réalité sont demeurés fidèles au judaïsme sont parvenus à se glisser dans la plus haute société espagnole. Les mariages ont achevé l'alliance. Les meilleurs postes, les plus solides privilèges leur sont acquis. Usant de la protection qui les couvre, ils complotent avec leur corps religionnaire et ne dédaignent pas de s'associer aux musulmans quand ceux-ci se montrent disposés à servir leurs intérêts. Isabelle n'a pas seulement à lutter contre ces redoutables influences. Elle a trouvé lors de son élévation en trône une Espagne non seulement divisée mais à peu près ruinée par les guerres, la malheureuse gestion de son prédécesseur et l'accaparement des richesses par les conversos qui retiennent entre leurs mains habiles les plus grandes fortunes du pays. C'est alors que cette jeune femme commence à donner les signes de son caractère bien fait pour surprendre à une époque où si peu de créatures de son sexe osaient vouloir. Certes, il est indéniable que la pitié sincère et profonde d'Isabelle n'avait pu voir sans révolte la religion méprisée, ses croyances foulées aux pieds et les hérésies sans nombre se répandent autour d'elles comme une traînée de flammes. Mais si l'on veut aller au fond de la politique de cette reine étonnante, il est facile de deviner que les condamnations en masse qui plurent alors sur les individus suspects, comme les différents combats livrés contre les morts et la prise de leur ville, cachaient surtout un but qui sans doute dominait tous les autres, rétablir au moyen des confiscations des biens des victimes les ressources du trésor. Beaucoup même purent racheter leur vie par l'avendant complet de la ravoir. La guerre sainte entreprise contre les morts rendit à l'Espagne ses plus belles provinces. Le jour où Isabelle, accompagnée des infantes, pénétra dans Grenade et visita la Lambra, elle ne put retenir son admiration et sa surprise. Après les plaines arides, les camps dévastés, les montagnes abruptes que les princesses venaient de traverser, le palais construit par les morts leur fut un enchantement. Là, tout était fraîcheur et parfum. Les émirs voluptueux avaient réalisé dans cet Éden des merveilles que ni l'hostère souveraine ni ses filles n'eussent osé soupçonner. Les jardins de rêve séparaient les différents pavillons de l'édifice. Partout, le jaillissement des eaux vives mettait dans l'air attiédit des gerbes étincelantes qui venaient mourir dans des bassins de porphyre ou de marbre. Des allées parfaitement dessinées montraient des arbres fleuris, faisant pleuvoir sur les fronts l'ombre douce de leur feuillage. Les orangers, les grenadiers, les roses ouvraient au passage leurs corolles éclatantes. Une herbe fine tapissait les moindres méandres de ce parc délicieux, amortissant le bruit des pas. Les souverains ne devaient jamais oublier le triomphe de cette journée. C'est alors que le plus grand aventurier de son temps, qui depuis des années sollicitait le secours de la reine, profitant du répit que la paix enfin rétablie allait lui donner, osa faire une dernière démarche auprès d'Isabelle. Christophe Colomb, l'humble tisserand italien, après diverses tentatives, touchait à son but. Protégé par un moine ami de la reine, il fut admis pour la seconde fois en présence des souverains. La première impression n'avait pas été favorable aux futurs navigateurs. La seconde ne fut davantage et bien que surpris par l'attitude hautaine de l'étranger qui ordonnait au lieu d'implorer, ils lui accordèrent les subsides et l'autorisation demandée. On sait la suite. Promu améral et grand de Castille, pourvu de 3 millions de maravédis, prélevés sur certaines taxes, munis de vaisseaux suffisants, Christophe Colomb entreprit ce premier voyage qui ne devait à jamais le rendre célèbre. Un an plus tard, Colomb, revenu en Espagne, rapportait les premiers objets de ses découvertes. La reine alors décida de lui laisser tenter une seconde entreprise. Cette fois, il emmenait à sa suite 1760 hommes sur 17 navires. Jusque-là, Isabelle avait poursuivi sa route à travers mille embûches, mille périls, mais constamment, elle avait marché dans un sillage triomphal. L'heure était venue pour elle de prendre un repos si bien gagné. Il n'y avait pas eu que du bonheur dans son existence tourmentée. Des quatre filles qui lui étaient nées, une seule, Marie, fut parfaitement heureuse. L'aînée, Isabelle, mourut jeune, après avoir épousé successivement deux rois de Portugal. Une autre fut cette Jeanne, la Folle, mariée à Philippe le Blond, fils de l'empereur Maximilien. Elle ne donna que chagrin et souci à sa famille. Sa plus grande gloire est d'avoir été la mère de Charles Quint. La quatrième fille d'Isabelle et de Ferdinand, Catherine, épouse à Arthur, prince de Galles, et après la mort de celui-ci, devint la femme d'Henri, tristement célèbre sous le nom de Henri VII. Catherine ne s'accoutuma jamais à sa nouvelle patrie. Le plus lourd chagrin infligé à Isabelle par le destin fait la mort rapide de son unique fils, le charmant prince Jean, marié depuis peu à la jolie Marguerite d'Autriche. La reine ne se consola jamais de cette perte. Déjà, son corps maternel avait cruellement saigné lors de la disparition de sa fille préférée, Isabelle. Isabelle s'éteignit le 26 novembre 1504, laissant un nom inoubliable dans la chrétienté. Le corps vêtu de la robe monacale, selon les voeux de la défente, fut transporté en litière à Grenade, où il arriva le 18 décembre et fut déposé dans l'église des Franciscains. On a reproché à cette reine sa dureté envers ceux dont la croyance n'était point la sienne. On lui a fait un crime d'avoir établi le fameux tribunal de l'Inquisition, mais il faut se rendre compte des difficultés auxquelles Isabelle s'est trouvée acculée. Il faut surtout se reporter à l'époque qu'elle vécue. C'est le temps où le despotisme le plus farouche règne sur l'Europe, où du nord au midi les bûchers s'allument pour la moindre cause, où l'âge du bourreau frappe sans merci, de l'Angleterre à l'Allemagne, de l'Allemagne à l'Italie. L'époque, enfin, où notre pays de France, terre de douceur et de mesure, a pour souverain celui qui fut peut-être son plus grand roi, l'Oïnze, mais aussi celui dont la cruauté est demeuré légendaire. Dans les actes de la sévère justice, Isabelle s'est encore montrée plus humaine qu'aucun de ses contemporains. Elle a laissé le nom d'une épouse irréprochable, d'une mère tendre et par-dessus tout celui d'une reine dont on peut vainement fouiller la vie. On n'y trouvera que pureté et sacrifice. Ainsi s'achève Isabelle la catholique par Mme Joanne Nivray.